Comme tout écrivain vous dira, le processus de création d'une œuvre non seulement est en grande partie inconscient, mais doit l'être. Parce que dès que je commence à comprendre que je fais tourner ces personnages par ici parce que je voulais signaler telle chose, l'effet n'est pas le même. Il faut que ça reste, au moins pour moi, incompréhensible, secret, mais efficace. Une chose qui me paraît magique, effarante et réjouissante, c'est que quelqu'un que je n'ai pas pu connaître et qui ne m'a jamais connu, dans une culture autre que la mienne et qui n'a pas pu soupçonner la mienne, mettons Virgile par exemple, donne de mots à une expérience que moi j'ai eue et que je n'ai pas pu encore nommer. Ça, c'est un acte absolument magique. On se découvre magicien. Parce que, tu disais tout à l'heure, on reconstruit un monde. Oui, on reconstruit un monde qui surgit de la page. Il est là, il y a quelques tâches d'encre sur une page et de là surgissent les îles mystérieuses de Jules Verne, les aires de Carl May, la jungle de Kipling. Enfin, c'est incroyable. On est témoin de la création du monde. Tu écris l'écrivain et l'œil, le nez et l'oreille de la société. C'est presque les cinq sens. Oui, j'aurais pu ajouter les autres. Nous essayons de communiquer avec le langage, avec des mots. Nous savons en même temps que les mots sont un instrument faible qui ne communiquent jamais à fond ce que nous voulons dire. Et pourtant, c'est le seul recours que nous avons. C'est la seule façon de nous faire comprendre. Et donc, comment faire pour utiliser ces mots de la façon la plus riche possible ? Eh bien, en laissant que Flaubert, Dante, Cervantes mette en mots l'expérience du monde et devienne donc mes oreilles, ma langue, mon toucher, mes yeux, mon nez. Tu n'es pas, d'une certaine manière, la personnification d'un poème de La Fontaine. Ah ! Le laboureur et ses enfants qui dit la chose suivante. Un laboureur est en fin de vie, il convoque ses enfants, il leur parle sans témoin, nous dit La Fontaine, pour dire que dans le champ, un trésor est caché. Je ne sais pas l'endroit, dit-il, mais un peu de courage vous le fera trouver. C'est surtout quand je parle à des adolescents que je leur dis qu'entrant dans une bibliothèque, je peux leur faire une promesse, une vraie promesse. C'est que, sur ces étagères, il y a un livre qui a une page qui a été écrite pour eux. Je ne sais pas laquelle, je ne sais pas s'ils la trouveront, mais je peux leur promettre qu'elle existe. Poitiers, elle, se révèle peu à peu, un détail à la fois, sans jamais permettre aux visiteurs de la saisir dans sa totalité. Un détour d'une des rivières qui l'encercle, un coin de la falaise sur laquelle elle s'édrape, un segment enchanteur de l'une de ses rues à la courbure délicate, l'éclat du ciel nu entre deux tourelles. Voilà certaines des visions fugitives au moyen desquelles Poitiers charme ses prétendants. Ni coquetterie, ni fausse modestie, ni pruderie, assurément, pas plus qu'un sentiment mal placé du décorum. Seule la délectation discrète d'une créature qui se déploie au soleil écaille par écaille, boucle par boucle, telle m'est l'usine, la princesse serpent des lusignants non loin d'ici. Bon. Le personnage que je vais décrire est un certain Anatole Vassampène, un personnage plutôt terne qui ne se prête pas vraiment au rôle d'un héros. Dès son plus jeune âge, il resta insensible à l'attrait des grandes villes, Paris, Bordeaux, qui évoquaient le chuchotement respectueux de ses aînés et sans jamais quitter Poitiers, l'enfant gris se transforma en un adolescent gris qui, à son tour, devint un terne jeune homme dispensant avec une même lassitude bloc des savons de Marseille ou serviettes éponges aux clients des bains publics de la rue Gambetta à quelques pas de Notre-Dame-la-Grande. Merci d'avoir regardé cette vidéo !